Bonjour à tous, merci au Container Day de m'inviter et de m'accueillir pour la deuxième année. Un plaisir de revenir. Je suis content d'être arrivé à peine plus en retard que vous, donc ça ne s'est pas vu. C'est très bien. Je m'appelle Julien Simon, je suis évangéliste technique chez AWS. Je travaille depuis à peu près un an et demi, peut-être on s'est vu l'année dernière, c'est possible. Et avant de rejoindre AWS, j'ai passé une dizaine d'années en tant que CTO et VP Engineering dans des startups du web. Notre sujet aujourd'hui, c'est l'ordonnancement de containers Docker sur Amazon ECS. L'année dernière, j'avais présenté Amazon ECS. Je crois que la vidéo est en ligne toujours. Je vais faire quelques rappels. Aujourd'hui, on va vraiment zoomer sur la partie orchestration, ordonnancement, contraintes, etc. Et puis, on finira avec une démo d'un projet open source qui a été initié par AWS qui s'appelle Blocks et qui vise à bâtir des briques de scheduling sur ECS. Alors, juste un bref rappel sur les services. ECS, c'est un orchestrateur de containers qui va gérer le placement de containers Docker sur un cluster composé d'instances EC2 qui font tourner une image Linux avec Docker, un agent, etc. C'est un service qui a été lancé en 2015 et qui a le bon goût de ne rien coûter. Donc, l'utilisation de ECS ne coûte rien. Vous ne payez que pour les ressources que vous créez, les instances, les load balancers, etc. On l'a complété ensuite avec un service qui s'appelle ECR, qui est un registry privé, qui vous permet d'héberger au sein de votre infrastructure dans AWS, d'héberger vos containers. L'avantage étant que si vous faites par exemple du déploiement continu, vous avez vos containers et vos images au plus près de votre infra. Et donc, vous avez des temps de déploiement qui sont bien meilleurs que si vous déployez via Internet depuis un hub, quel qu'il soit, qui peut d'ailleurs être cassé de temps en temps. Vous voyez, ça arrive, c'est désagréable. Si votre CI-CD est bloqué, parce que, bon bref, ça nous est tous arrivé, c'est comme quand GitHub tombe, c'est désagréable. Donc là, avec ECR, vous avez une protection contre ce genre de problème. Et les deux services sont disponibles dans, pas toutes les régions, mais une grande partie des régions, et en tout cas en Europe. Alors c'est un service qui a deux ans, il y a une bonne adoption sur ECS. Ça, c'est une étude qui a été faite par Datadog, que vous connaissez sans doute, qui est une super plateforme de monitoring en SaaS. Et alors, ils ont constaté deux choses, donc ils ont regardé tout ce que faisaient tous leurs clients, finalement. Ils en ont pas mal. Et donc, ils constataient deux choses, que plus l'infrastructure de leurs clients était complexe, plus ils utilisaient ECS, et donc, plus ils avaient un nombre d'images important, etc. Et que plus l'infrastructure de leurs clients était grosse, plus la taille des clusters Docker était importante, plus l'utilisation d'ECS était forte. Vous voyez qu'on arrive, ça c'est des chiffres qui datent de novembre 2016, qui sont encore, on va dire, relativement frais. Et donc, ECS, sur des déploiements de plus de 100 nœuds, et à 40 et quelques, enfin quasiment 40% de parts de marché, appelons ça comme ça. Donc on peut supposer qu'il est numéro 1 sur les gros déploiements. Voilà. Ça doit prouver un ou deux trucs sur la robustesse d'ECS. Alors, c'est une session assez technique aujourd'hui, donc pour une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails des clients. Mais voilà, on a plein de clients, on a énormément de références sur ECS. Si vous voulez des détails, n'hésitez pas à me poser des questions. Il y a toute une série de témoignages qui ont été faits à re-invent aussi, vous trouverez les vidéos sur YouTube. Donc si vous voulez des cas concrets d'utilisation de CS chez nos clients et voir ce qu'ils font avec, n'hésitez pas à me demander, je vous enverrai les liens. Mais voilà, il y a de tout, des startups, des grosses boîtes. On a même des clients en France, assez importants, qui ne sont pour l'instant pas des références publiques. Alors, j'y travaille, mais pour l'instant, je ne peux pas en parler. Mais il se passe de belles choses, il se passe de belles choses. On a aussi tout un ensemble de partenaires autour d'ECS, bien évidemment Docker, mais aussi des boîtes comme CoreOS, comme Rancher, etc., qui fournissent des AMI qui tournent parfaitement bien sur ECS. J'ai eu l'occasion de faire ces démos-là. Donc tout ça s'intègre bien. Donc il est probable que tous ces partenaires que vous utilisez certainement, soit en fournisseur de technos, soit en fournisseur d'outils, les CircleCI, CloudBiz, etc., etc., il y a un Datadog aussi, qui sont présents dans la chaîne d'outillage autour des containers, et que vous utilisez certainement déjà aujourd'hui, eh bien ils s'intègrent bien aussi avec ECS et avec nos technos. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser ECS en tant qu'orchestrateur sans avoir à casser tout votre outillage de déploiement, de monitoring, etc. Alors, parlons maintenant, rentrons dans le vif du sujet, le scheduling. Alors j'aimerais juste redéfinir le problème, pour qu'on parle bien de la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ordonnancer des containers sur un cluster ? Ça veut dire, étant donné la capacité CPU totale du cluster et la capacité mémoire du cluster, et puis d'autres ressources quand même, les ports, réseaux, etc. Étant donné tout ça, comment est-ce qu'à chaque instant, on est capable de prendre la bonne décision, de choisir le bon nœud pour exécuter tel ou tel container ? Et c'est exactement ce problème-là. Sauf que là, le problème est facile, parce que la grille fait 3 par 3. Maintenant, imaginez que votre grille fait, je ne sais pas, 100 par 100. Vous avez des dizaines, des centaines de nœuds Docker en production. Vous placez des dizaines d'applications différentes en microservices, qui chacune sont composées de containers différents, avec des exigences différentes, etc. Vous avez des problèmes d'affinité entre containers, vous avez des problèmes de haut de dispo. Vous voyez, l'ensemble de... Une fois qu'on a soufflé sur la jolie fumée rose de j'ai une plateforme dockerisée en microservices, et qu'on commence à rentrer dans les vrais problèmes, comment est-ce qu'on automatise tout ça, comment est-ce qu'on le fait à l'échelle, comment est-ce qu'on le fait sans se lever la nuit, parce que j'ai reçu un SMS d'alerte et que c'est cassé. Donc c'est ça le problème qu'on essaie de résoudre. Alors, un bref rappel sur ECS. Je l'ai dit, ECS, c'est avant tout un back-end, qui va faire essentiellement deux choses, qui va connaître de manière très précise l'état du cluster, et l'état des containers sur le cluster. Donc il y a un key-value store, qui en temps réel sait précisément qu'est-ce qui se passe, sur quel nœud, quelles sont les ressources disponibles, quels sont les containers qui tournent, quelles sont les décisions qu'il faudrait prendre éventuellement. Et donc, il y a une deuxième brique, qui va vraiment être la brique d'ordonnancement, qui est en fonction des paramètres que vous lui aurez donnés, en fonction du nombre de containers que vous lui aurez demandé de garder vivant sur le cluster à chaque instant, etc. En fonction des contraintes qu'on va placer, on verra tout à l'heure, il va travailler en permanence pour s'assurer que tout ça est respecté. Si un nœud tombe, il va en relancer un autre, il va relancer les containers qui étaient sur ce nœud, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un service manager qui vous décharge de la gestion de l'infrastructure, et qui vous décharge de la plomberie, qui vous permet de vous concentrer sur votre appli. Donc sur chaque nœud du cluster, on a évidemment Docker installé, on a un agent, ce qu'on appelle l'agent ECS, qui est open source, qui n'est pas très gros, et qui sert essentiellement à une chose, qui sert à communiquer, qui sert au back-end, pour connaître l'état du nœud, et lui envoyer des ordres de lancement, ou d'arrêt de containers à chaque fois que c'est nécessaire. Et voilà, en gros c'est tout. Et puis devant, si on a envie de mettre des lots de balancers, et de faire des choses comme ça, très bien. Donc ça, c'est possible. Ça, c'est ECS tel qu'il est sorti. On a eu une bonne adoption d'emblée. Maintenant, si on se repose la question du scheduling, avec cette architecture-là, il y a deux solutions finalement. Soit on laisse ECS faire tout seul, c'est-à-dire on crée ce qu'on appelle des services. Donc un service, c'est une abstraction sur le cluster, qui contient ce qu'on appelle une task definition. Donc c'est l'équivalent ECS d'un compose file. C'est une liste de containers, une liste de ports réseau, une liste de volume, etc. Donc c'est, on va dire, toutes les métadonnées autour de l'image. On peut la versionner, etc. Donc on lui dit, voilà, écoute, ça c'est ma task definition, donc tu me lances un NGINX plus, je ne sais pas, un Redis, et puis à tout instant, j'en veux cinq qui tournent sur le cluster. Et donc, il va se débrouiller avec ça, il va trouver des ressources, il va les lancer, si des containers meurent, il va les relancer, si un nœud meure, il va les relancer, etc. Donc finalement, ça c'est la partie, c'est la façon la plus simple de faire, la plus automatique, mais ce n'est pas celle qui offre le plus de contrôle finalement. Vous déchargez complètement du boulot, vous laissez faire OCS. La deuxième solution, c'est d'utiliser l'API d'OCS, donc comme tous les services AWS, il y a évidemment une API sur OCS, donc vous pouvez, via des API REST, décrire l'état du cluster, décrire la liste des containers qui tournent, enfin, vous pouvez avoir une vue précise de ce qui se passe. Rien ne vous empêche d'utiliser cette API pour construire votre propre scheduler. On a un client qui a fait ça, qui s'appelle Coursera, que vous connaissez, la plateforme de MOOC, il y a une belle vidéo de re-invent là-dessus, où très tôt, à la sortie du produit, ils avaient des besoins d'ordonnancement spécifique, et avec l'API AWS, ils ont codé leur logique de placement. Donc ils décident que tel container, il doit aller sur tel type de nœud, telle taille de nœud, etc. Bon. Donc tout ça, c'est possible. Maintenant, voilà, c'est du travail, c'est du code, c'est du code à faire en plus. Et donc on nous a demandé de fournir davantage de fonctionnalités. Et la première dont je vais parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le moteur de placement. Je vais essayer de ne pas faire trop de jargon. Et donc l'idée, c'est justement de donner davantage de contrôle aux développeurs, sans leur imposer le développement d'un outil spécifique basé sur notre API. Donc c'est une brique supplémentaire dans le back-end ECS, sur laquelle on va pouvoir appliquer ce qu'on appelle des contraintes et des stratégies. Donc on va définir des règles, finalement, des règles de placement de conteneurs que l'ordonnanceur va prendre en compte lorsqu'il aura besoin de lancer les conteneurs. Alors, quelques exemples. On peut définir des contraintes sur l'AMI, donc l'Amazon Machine Image. Donc on pourrait dire, voilà, tel type de conteneur, il a besoin de tourner sur tel AMI. Parce que, je ne sais pas, c'est votre AMI maison, vous avez à l'intérieur, vous avez déployé vos propres librairies où vous avez, je ne sais pas, une version spécifique de Java, PHP, Ruby, ce que vous voulez. Bref, voilà. Vous voulez placer spécifiquement un conteneur sur une AMI, donc vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir aussi une zone de disponibilité. OK, donc vous pouvez dire, ce conteneur-là, ce conteneur-là, je veux le démarrer dans tel AZ, celui-là dans une autre. Bon, voilà, si vous voulez gérer votre disponibilité comme ça à la main et étaler vos conteneurs sur plusieurs AZ, vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir le type d'instance. Donc, un exemple qui vient tout de suite à l'esprit, c'est par exemple, vous avez des instances GPU, vous déployez des jobs, je ne sais pas, de machine learning ou de deep learning qui ont besoin d'avoir un GPU. Bon, il faut déployer ces conteneurs sur des nœuds qui ont un GPU, sinon ça ne va pas marcher, comme dirait l'autre. Voilà, donc on peut tout à fait faire ça. On peut définir des instances distinctes. On peut dire, voilà, ces conteneurs-là, tu me les étales sur le plus d'instances possibles. D'accord ? Toujours sans doute pour des raisons de haute disponibilité. Et puis, il peut y avoir des attributs custom. Vous pouvez définir vos propres tags en disant, là, par exemple, j'ai des conteneurs de prod ou j'ai des conteneurs de dev et puis je les place de manière spécifique sur telle ou telle machine. OK ? Donc, ça vous donne pas mal de contrôle. Alors, voilà un petit exemple. Donc, dans l'exemple du haut, on cherche les instances du cluster qui sont de type T2 étoile. D'accord ? Donc, les petites instances. OK ? OK ? Et puis, dans la liste du bas, on fait un filtre sur T2 small. Une taille précise d'instance. OK ? Donc, voilà. On peut interroger le cluster et lui dire, voilà, moi, je ne veux placer que sur, par exemple, que sur des T2 ou que sur des T2 small ou que sur tel type d'AMI. OK ? Là, on voit les contraintes qui sont utilisées par l'API liste mais on peut évidemment les utiliser pour le placement des conteneurs. OK ? C'est juste pour vous montrer la syntaxe. Là, on va avoir une contrainte sur la zone de disponibilité. Donc, dans le cas du O, on va afficher toutes les instances qui tournent dans toutes les AZ de US East 1. Et puis, en bas, on affiche les instances qui tournent uniquement dans US East 1 A. D'accord ? Donc, voilà. Là aussi, vous voyez, c'est une syntaxe qui n'est pas très compliquée que vous pouvez utiliser dans vos stratégies de placement. On peut évidemment les combiner. Donc là, on a... On veut la liste des nœuds qui sont en bas, qui sont soit T2 Small, soit T2 Medium, ou G2, donc les instances GPU, et qui ne sont pas dans la zone de disponibilité 1D. Bon, voilà. Après, je ne suis pas sûr que ça ait un sens de faire ça en prod. Mais vous voyez, c'est pour vous montrer que c'est un petit langage tout simple pour faire finalement des requêtes et être capable de filtrer les instances qui sont candidates à l'exécution de tel ou tel container. Donc ça, c'est les contraintes. C'est plutôt pour sélectionner ou interdire finalement d'exécuter des containers dans telle ou telle condition. Après, la deuxième fonctionnalité qu'on a ajoutée, c'est les stratégies de placement. Donc ça, les stratégies, ça vient en deuxième. Donc une fois qu'on a sélectionné des instances qui peuvent accueillir nos containers, en fonction de ce qu'on a vu juste avant, comment est-ce qu'on va déployer les containers sur ces instances. Donc là, on a quatre politiques. Donc bin packing, c'est tu essaies de m'entasser le maximum sur la même instance. D'accord ? Donc en termes de haute disponibilité, ce n'est pas extraordinaire. Par contre, en termes d'optimisation des coûts, c'est plutôt pas mal. De dire, je veux que l'utilisation de mon cluster soit maximum. Je veux que mes nœuds soient très chargés parce que je veux peut-être le minimum de nœuds possible pour payer le moins possible. Ensuite, on a spread. Donc spread, on va les étaler, un peu en rang de robin. On a affinity, où on va pouvoir rapprocher des containers l'un de l'autre. D'accord ? Donc je ne sais pas, ça peut être un web et un cache, un truc comme ça. Des choses qui ont besoin d'être sur le même nœud. Et puis distinct, qui est, là, je n'en veux qu'un par instance. D'accord ? Alors, là aussi, on peut les chaîner. Donc par exemple, on peut dire, tu me les étales entre les zones de disponibilité, mais par contre, à l'intérieur d'une zone, tu me binpacks. OK ? Donc c'est un peu comme tout à l'heure, ce n'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. On peut combiner ces règles pour avoir des stratégies de placement assez sophistiquées. Alors, regardons quelques exemples. Donc déjà, comprenons bien comment ça marche. Donc déjà, il y a les contraintes du cluster. Donc il y a l'ensemble des nœuds qui composent le cluster. Donc la totalité, le CPU disponible, la mémoire disponible, les ports réseau disponibles. OK ? Ça, c'est intangible. Bon, si vous en voulez plus, il faut rajouter des nœuds. Ensuite, on a donc les contraintes, ce qu'on a vu tout à l'heure, filtrées sur le type d'instance, filtrées sur l'AMI, filtrées sur les AZ, etc. Donc ça, ça commence déjà à restreindre la quantité d'instance disponible. Ensuite, une fois qu'on a ce jeu d'instance, on applique la stratégie de placement. OK ? Donc spread, bin pack, etc. Voilà. Et puis ensuite, on fait le placement. OK ? Alors, on va faire quelques exemples. Avant de faire ça, je dois lancer une ou deux choses pour la démo de tout à l'heure. parce que j'ai l'incorrigible habitude de faire des démos live, je m'excuse. Je vais en profiter pour vous montrer comment on crée un cluster sur ECS. Voilà. Donc j'utilise une ligne de commande qui s'appelle ECS-CLI. Donc là, tout simplement, ce que je lui dis, c'est que je vais lancer un cluster qui s'appelle WebCluster dans la région qui est la région Irlande. Donc là, pour l'instant, ça a juste configuré ça. et ça, ça va faire le lancement. OK ? Donc je vais lancer un cluster avec cette paire de clés SSH pour que je puisse me connecter dessus. Il va y avoir trois nœuds qui sont des T de large. Voilà. Donc ça, normalement, si les dieux sont avec moi aujourd'hui, ça démarre. Voilà. OK. Et donc ça, ce que ça fait, je vais très vite, mais c'est un rappel. C'est que, en fait, ça lance un template CloudFormation qu'on voit là. C'est pas trop petit. Bon, ça va. Donc ça lance un template CloudFormation qui va créer, alors en l'occurrence, ici, il va tout créer. Il va créer un VPC, il va créer les subnets, il va lancer les instances EC2 à l'intérieur avec la bonne AMI, Docker, etc. Donc on va laisser ce truc-là tourner deux minutes. Ça va prendre un peu plus que deux minutes. et puis, je vais en lancer un deuxième. C'est pour ma démo Blocks tout à l'heure. Je lance juste et puis je l'expliquerai après. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Alors, quelques exemples. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on fait runTask, on veut en placer cinq avec comme contrainte, le type d'instance doit être G2 2XLarge. Allez. Bon, vous avez compris ce qui va se passer. Voilà. on va les placer comme on peut. Donc là, on n'a pas mis de stratégie particulière. Donc là, on va placer en round-robin sur les instances qui sont bien de ce type-là. Donc, pas T2 Small. Alors, un peu plus compliqué. Donc là, on en a toujours cinq. Les contraintes sont il faut que l'instance soit T2 Small ou T2 Medium et qu'on ne soit pas dans la zone de disponibilité 1D. Donc, on va éviter évidemment tout ce qui n'est pas Small ou Medium. OK. Donc, on commence à placer comme ça. Voilà. Là, on n'a pas le choix. On est obligé d'éviter le 1D. Donc, on place en round-robin à l'intérieur de 1A. OK. Ensuite, là, on en a neuf. Là, on veut donc placer... Là, on n'a pas donné de type d'instance. Par contre, on veut étaler sur les AZ. Et on en a trois. Trois AZ, neuf containers. On va voir ce qui se passe. Donc là, voilà. A priori, on va faire... On va faire un peu de round-robin. Voilà. On fait du round-robin sur les AZ. Comme on n'a pas donné de contraintes sur le type d'instance, qu'on n'a pas donné de... On n'a pas donné de... On n'a pas mis de stratégie sur le type d'instance, etc. Bon, ben là, on les place. Le type d'instance n'a pas d'importance. Oui, vas-y. Alors, c'est une bonne question. Donc, la quasi-totalité des services AWS sont régionaux. Ce qui veut dire qu'ils n'opèrent qu'à l'intérieur d'une région. Donc, un cluster ECS, il s'exécute dans une région donnée. D'accord ? Tu n'as pas de cluster multi-région. Non, ça, c'est trois zones de dispo. C'est trois zones de dispo dans la région US East 1. Donc là, ce qu'on lui a demandé, là, on lui a dit de faire un spread sur l'attribut qui est la zone de dispo. D'accord ? Tu vois, le attribute availability zone, il s'applique au spread. D'accord ? Donc, c'est t'étale en fonction de cet attribut-là. D'accord ? C'est bon ? Ok. Pas de souci. Alors, on continue. Dans celle-là, on en a toujours neuf. Et là, on fait spread sur les zones de dispo, mais par contre, on binpac sur la mémoire. Alors ça, ça donne quoi ? Essayez de deviner. Donc, on va commencer, voilà, il a commencé par étaler sur les zones de dispo et après, il fait du binpac sur sur les plus petites instances. D'accord ? Donc, vous voyez, il a pris dans un A et un C, il a pris la T2 micro, ce n'est pas un hasard. D'accord ? Il a pris celle-là parce que c'est celle qui va être la... C'est celle dont il va maximiser l'utilisation. Comme c'est la plus petite instance dans le lot, en mettant les trois containers dessus, on fait un bon usage de cette... On fait le meilleur usage possible finalement des ressources disponibles. Ok ? Alors, encore un autre. Donc, affinité et anti-affinité. Alors, là, on a donc deux... On a deux containers différents. On veut en placer trois de chaque. Ok ? Donc, le premier, on veut le placer sur les nœuds qui sont tagués avec l'attribut web server, quelque chose qu'on aura défini par ailleurs. Et dans l'autre, par contre, on veut faire un node web server. Alors, en avant. et l'autre. Voilà. Ok ? Donc, si j'ai tagué, par exemple, une instance précise avec ce tag-là, je peux m'assurer que les containers qui ont cette affinité-là arriveront toujours au même endroit et, à contrario, que les containers qui ont l'anti-affinité iront à un endroit différent. Ok ? On aurait pu faire, on aurait pu faire, par exemple, on aurait pu placer, on aurait pu faire une affinité entre le jaune et le violet et dire, voilà, tu les places aussi, tu me mets un jaune et un violet par nœud et tu te débrouilles. Ok ? Alors, encore un exemple. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On en a, donc on a cinq jaunes et six violets et on fait binpack mémoire sur le premier et spread az sur le deuxième. Waouh ! Donc, le binpack mémoire, on choisit la plus petite instance et on bourre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Bon, voilà, là, on se dit, ok, les cinq rentrent. Très bien. L'autre, eh bien, on lui a dit, tu t'étales sur les az. Ok ? Donc, il va essayer d'étaler au maximum. Voilà. Alors là, vous voyez, par exemple, sur le dernier placement, les deux violets de 1D, ils sont sur le même nœud parce que sans doute, il n'y a plus la place sur T2 Small. Ok ? Donc, vous voyez un peu le niveau de... On peut aller assez loin. Alors, encore un. Ah oui, là, il y a les instances GPU. Donc, sur les jaunes, on va chercher une instance GPU enfin G2, mais avec une contrainte distincte. Sur le deuxième, on va chercher T2 Small ou T2 Medium avec aussi une contrainte distincte. Donc là, on devrait avoir distincte, souvenez-vous, ça veut dire un seul container par instance. Ok ? Donc, il a placé les deux jaunes sur les deux instances GPU qui étaient disponibles. Il ne peut pas placer le troisième. D'accord ? Puisque ça violerait la contrainte sur la distincte. Et puis, pareil pour les violets. D'accord ? Il y avait neuf containers, c'est ça ? Oui, neuf containers à placer. Il n'y avait que quatre instances. Bon. Alors, bien sûr, si je relance des instances, ensuite, je vais réussir à satisfaire mes contraintes. Ok ? Alors, on pourrait d'ailleurs l'automatiser, ça. On pourrait détecter qu'une contrainte n'est pas complètement satisfaite et démarrer automatiquement des nœuds, etc. Ok ? Bon, voilà quelques exemples rapides de ce qu'on peut définir. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal de flexibilité à la fois sur la sélection des instances et sur la façon dont on applique finalement la façon dont on exécute les containers sur les instances sélectionnées. D'accord ? Donc, on arrive à faire à peu près ce qu'on veut, je pense. À peu près ce qu'on veut. Donc, voilà pour cette première extension sur ECS qui est quand même bien plus flexible que ce que je décrivais au début où soit on laisse ECS tout faire tout seul, soit on utilise l'API et on se code un scheduler comme Coursera. Là, sans coder finalement, juste en définissant un ensemble de règles avec une syntaxe qui ne fait pas très mal à la tête, vous arrivez à implémenter des stratégies relativement complexes. Ok ? Alors, on a continué à travailler là-dessus. Je vais jeter un oeil à mes templates. On va voir si je suis... Parfait. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas ne pas marcher après, mais c'est déjà une bonne étape. Ok. Alors, ça c'est sympa, ce qu'on vient de voir, les contraintes et les stratégies. maintenant, ça ne répond pas à comment j'agis en temps réel sur les événements qui se passent sur mon cluster. Ok ? Il se passe un truc sur mon cluster, je veux le savoir tout de suite et je veux réagir tout de suite. Ok ? Bon. Donc, on a rajouté... Donc ça, le placement engine, on l'a vu. On a rajouté un autre module qui s'appelle le flux d'événements. Et comme son nom l'indique, c'est un... Oh là là ! Je savais qu'on avait l'élite des utilisateurs de Docker aujourd'hui. Donc ce flux, en fait, il va tout simplement, à chaque fois que quelque chose se produit sur le cluster, il va remonter des événements en temps réel. On va voir comment et puis surtout, on va voir ce qu'on en fait. Donc par exemple, ici, il y a un nœud qui a démarré, des containers qui ont été lancés, ça va envoyer une rafale d'événements. Ok ? On relance un autre nœud encore avec des containers. Paf ! Nouveaux événements. Donc l'idée maintenant, ces événements, c'est de les attraper et de les traiter. Donc comme beaucoup de choses dans AWS, ces événements, ils vont être envoyés vers CloudWatch Events. Donc CloudWatch, c'est la technologie de monitoring d'AWS qui permet de faire du monitoring classique, des graphes, des alertes, des métriques, tout ça. et dans lesquels il y a un sous-service qui s'appelle CloudWatch Events qui, lui, capte des événements d'infrastructure qui se produisent sur votre plateforme. Ok ? Et surtout, qui permet ensuite de déclencher une action sur tel ou tel type d'événement. C'est ça qui va nous intéresser. Donc voilà, là, il y a un nœud qui tombe, ça n'arrive jamais. C'est parce que vous l'avez tué. Donc, paf, il y a une série de containers qui se cassent la figure. Là aussi, ça envoie une rafale d'événements et on va les envoyer à CloudWatch Events. Donc à chaque fois qu'il va se passer un truc sur un container ou sur un nœud, on va avoir des événements. Et bien sûr, l'idée, ça va être d'agir. D'accord ? Alors, vous pourriez le faire vous-même, vous pourriez implémenter vous-même des logiques. CloudWatch Events, aujourd'hui, il est capable de déclencher des fonctions lambda, il est capable de déclencher des notifications, SNS, des choses comme ça. Mais on s'est dit, allez, on va essayer d'aller encore un cran plus loin. On va essayer de fournir un, pas tout à fait un service en tout cas, mais via un projet open source qui s'appelle Blocks, on va essayer de fournir un ensemble d'outils qui vous permettent de commencer à agir sur ces trucs-là. OK ? Et donc le fonctionnement ici, c'est celui que j'ai décrit. Donc vos clusters, il se passe des trucs dessus, des événements sont envoyés à CloudWatch Events. OK ? Alors, voilà, on a des événements, on reçoit un petit événement, enfin des événements en JSON, on va définir des règles et on va dire, je ne sais pas, quand il se passe tel type d'événement, par exemple, quand un container est démarré, tu fais ça. Quand un container est arrêté, tu fais ça. On peut gérer différents types d'événements. on va envoyer, on va poster ces événements dans une file, alors ce magnifique logo que vous voyez là, vous voyez ma souris ? Voilà, ça là, ce magnifique logo, c'est SQS. Donc on va pousser ces événements dans une file de messages et on va avoir un ensemble de briques ici qui vont écouter finalement ces événements et agir dessus. OK ? Donc Blocks, le template que j'ai lancé tout à l'heure, le template CloudFormation que j'ai lancé, il construit tout ça en fait. Il construit tout ce machin-là. OK ? On va en reparler. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de s'appuyer sur des briques qui vont recevoir un flux d'événements via messages et puis qui vont prendre des décisions. OK ? Et donc à l'intérieur de Blocks, il y a un NetCD qui gère l'état du cluster, l'état des notifications sur le cluster plus exactement. Et puis, il va y avoir une brique de scheduling qui va pouvoir décider de lancer tel ou tel type de serveur ou tel ou tel type de conteneur ou en tout cas faire telle ou telle action de scheduling. OK ? Donc, en fait, ça permet d'avoir finalement, ça permet d'avoir un accès assez direct aux décisions d'ordonnancement de CS. On l'a vu tout à l'heure, vous pouvez le laisser faire tout seul mais vous pouvez aussi maintenant finalement recevoir les événements et implémenter votre propre logique d'ordonnancement des containers. OK ? En temps réel. Surtout ça qui est sympa. OK ? Donc, celui que je vais vous montrer, donc dans Blox, aujourd'hui, il y a ce cluster state service, vous le trouverez sur GitHub, c'est blox.io. Donc, il y a une gestion du service et aujourd'hui, il y a un scheduler qui s'appelle le daemon scheduler. C'est un exemple d'implémentation de scheduler, tout simple, mais ça permet d'avoir un point de départ. et donc en fait, le daemon scheduler, il va s'assurer que votre container, que vous avez une copie de votre container qui tourne sur chaque nœud. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Ce n'est pas hyper intelligent, mais ça vous montre comment faire mieux et comment utiliser les API de CS et les API de Blox. OK ? Donc, voilà, voilà comment ça va marcher. OK ? Alors, on va passer à la démo. Il me reste un peu de temps. Oui, c'est bon. Je pense qu'il me reste du temps. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. OK ? Donc, j'ai créé via un template CloudFormation, j'ai créé tout l'environnement Blox. OK ? Donc, je crée ma file SQS, je crée, je configure ce qu'il faut configurer dans CloudWatchEvents, etc., etc. Et je crée un petit cluster ECS, d'accord, qui ne sert pas à exécuter votre application, qui ne sert qu'à exécuter Blox, le scheduler, etc. OK ? On va le voir après. Et puis, donc, ce cluster, il va exposer une API REST qu'on va pouvoir utiliser pour le scheduling. Et puis, j'ai créé un deuxième cluster, donc cette fois, le fameux web cluster, qui, lui, est le cluster qui va être managé par Blox. OK ? Et je vais utiliser, donc il y a aussi, dans le projet, il y a une ligne de commande qui s'appelle Demo CLI, qui n'est pas du tout prête pour la production, mais bon, qui est sympa aussi juste pour faire des démos, donc qui va me permettre d'envoyer, justement, de configurer tout ça et d'envoyer des ordres. OK ? Alors, allons-y. Donc, on va regarder rapidement que tout s'est bien créé. Ah, j'ai perdu ma souris, c'est amusant. Voilà. OK, donc ça, c'est mes deux, donc ça, c'est mes deux stacks, ça a l'air pas mal. Donc, je dois aller voir dans la console ECS, OK ? Donc, j'ai un cluster, j'ai le cluster Blox, qui ne contient qu'une seule instance, parce que tout ce qu'il fait, c'est d'exécuter, c'est d'exécuter Blox, donc ce n'est pas là-dessus que je vais déployer. Si je regarde les tâches qui sont dessus, eh bien, je vois juste Blox qui tourne. Et sur mon deuxième cluster, donc là, j'avais décidé d'avoir trois nœuds et là, il n'y a rien qui tourne. D'accord ? C'est sur celui-là que je vais déployer. OK ? Alors, en avant, je vais reprendre mes commandes. Donc, je vais décider de ce que j'ai envie de déployer sur mon cluster. OK ? Donc, je vais lui demander, je vais effacer ça. Donc, je vais lui demander de me lister, donc là, je demande à ECS de me lister les task definitions qui existent. D'accord ? Donc, c'est, en gros, voilà, avec quoi j'ai déjà travaillé. Là, il y a Blox, parce que je viens de créer un cluster. Et puis, j'ai une task definition avec une appli PHP tout à fait révolutionnaire. Donc, je me dis, tiens, une appli web, donc je vais faire ça. Donc, en avant, donc ensuite, toujours en utilisant, toujours en utilisant cette démo CLI, donc je vais lui dire, écoute, on va expliquer les paramètres. Hop ! Donc, tu vas sur le cluster qui s'appelle WebCluster, tu vas me créer un environnement. Un environnement, c'est simplement, c'est l'entité Blox, c'est l'entité que Blox va gérer, tout simplement. C'est lui dire, voilà, tu vas, dans cet environnement, sur ce cluster, je veux avoir les containers qui sont dans cette task definition. OK ? Et, qu'est-ce qui manque ? Voilà, et puis là, il manque juste ça. OK ? Donc ça, c'est ma façon de déclarer, finalement, que le cluster, WebCluster, passe sous management de Blox, OK ? et qu'il va falloir lancer cette task definition, OK ? Tout simplement. Et que ça, ce que je décris là, ça s'appelle WebEnvironment. OK ? Donc là, j'appelle, donc là, j'appelle l'API de Blox, OK ? Qui va enregistrer ce que je viens de lui dire. Et ensuite, je vais faire le déploiement à proprement parler. Ah oui, il faut qu'il me retourne le token, pardon, voilà. Donc là, il a dit, OK, HTTP 200, c'est bien. Donc OK, j'ai compris qu'il va falloir que je manage le cluster WebCluster. Voilà. Maintenant, donne-moi l'ordre. OK ? Et je vais le manager avec le Demon Scheduler parce que c'est ça que j'ai déployé. Donc maintenant, je vais faire le déploiement à proprement parler. Ouais, comme ça. Tac. En reprenant ce token-là, qui est une espèce d'identifiant associé à l'environnement. Et je reprends ça. D'accord ? Donc là, je lui dis, OK, maintenant, tu déploies l'environnement que je t'ai déclaré avec la commande précédente. OK ? Bon. Pas d'angoisse. Allez. Hop. Donc, HTTP 200. OK. Pending. Et donc là, maintenant, si je regarde ce qui se passe sur mon cluster, voilà. Donc ça, c'est mon WebCluster. Qu'est-ce que je vois ? Je vois trois containers qui sont en train d'être lancés et qui doivent être lancés maintenant. Voilà. Le temps qu'ils téléchargent l'image. Je ne sais pas où elle est l'image. Je crois qu'elle est dans... Non, elle doit être dans ECR. pour le coup. Donc là, il va démarrer un container avec mon appli PHP par noeud. D'accord ? Donc j'ai trois instances ECS dans ce cluster. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. OK ? Et donc, j'ai trois containers qui tournent. D'accord ? On va vérifier. Toujours vérifier. Donc on va prendre l'IP de cette machine-là. Voilà à peu près l'étendue de mes talons en PHP. C'est pour ça que je fais du back-end. OK ? C'est magnifique. OK ? Donc, voilà. Et je vais revenir juste sur mon cluster. Donc là, je vois mes clusters. Je vois mon cluster finalement qui a reçu l'ordre d'exécuter un container de ce type-là par nœud. Et ça, c'est le Demon Scheduler. OK ? Donc, si on raye en bobine un tout petit peu, je remets juste le schéma, donc ce qui s'est passé là-dedans. OK ? Donc j'ai créé mon... J'ai configuré mon déploiement. Puis après, je lui dis « Vas-y maintenant, fais le déploiement. » Et donc là, il reçoit l'ordre de déploiement. Il voit qu'il y a trois nœuds dans le cluster. On lui a dit que cette task definition-là, elle doit tourner une fois par nœud. Donc il démarre les containers. OK ? Donc ça, c'est, on va dire, l'initialisation. Ça marche ? Alors maintenant, il faut faire des trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'idiot ? Oh, c'est pas les idées qui manquent. Donc là, normalement, on doit voir nos trois... Si ça veut répondre. On devrait voir nos containers. Ah non, pas le Wi-Fi. Non. Ah, voilà. OK, donc là, je vois mes trois containers et je vois bien qu'ils sont sur trois... Je vois bien qu'ils sont sur trois instances différentes. Alors, on va faire un truc idiot. Non, on va pas faire « Delete Cluster » tout de suite. Mais on pourrait faire... On pourrait tuer une instance, pour moi. Non, on va pas faire ça tout de suite. On va faire ça après. D'abord, on va scaler. Bon, donc, on va rajouter des instances. Oui, restons disciplinés. Donc maintenant, je scale mon cluster. On s'indisciplinera à la fin. OK ? Donc mon Web Cluster, maintenant, je le passe à six nœuds. OK ? Donc je réutilise ma ligne de commande CS CLI. Je dis maintenant « Tu me mets six nœuds, s'il te plaît. » Donc normalement, je dois avoir l'update. je vois « Update in progress » dans mon CloudFormation. OK ? Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Là, il va redémarrer trois nœuds, il va les joindre au cluster, etc. Donc on va... On devrait voir d'ici deux minutes, on va avoir trois instances supplémentaires qui vont arriver dans le cluster. OK ? Donc on va leur laisser le temps de faire ça. Ça, c'est évidemment un événement, au sens événement de cycle de vie du cluster. Donc, il y a un événement ECS qui va partir vers CloudWatch Events. D'accord ? CloudWatch Events va le copier dans la file SQS. Il va arriver à Blocks qui va dire « Tiens, il y a des nouveaux nœuds, magnifiques, parce que moi, mon travail, c'est sur un nœud, je veux m'assurer qu'il y a la magnifique appli PHP qui tourne. Donc, les nœuds sont là, mais il n'y a pas d'appli PHP, ce n'est pas grave, je fais « Run Task » et je les démarre. Et donc là, voilà, je vois, alors je vois une quatrième instance qui est arrivée. On va voir les deux autres qui se pointent. Voilà, voilà les six, et on voit « Running Task », vous voyez là, elles sont à zéro. Donc elles ont démarré, mais Blocks n'a pas encore fait son travail. Voilà, il est en train de le faire. OK ? Donc, voilà un exemple, une fois de plus, c'est un ordonnanceur, c'est l'ordonnanceur le plus simple du monde, c'est garanti qu'il y a un truc qui tourne sur mon cluster, s'il te plaît. Voilà, donc le temps que ça démarre. Et là, maintenant, j'en ai bien six. Et si je réaffiche ma liste, je ne sais pas combien je vais en voir, cinq, six, on va voir. Allez, voilà, là on voit les six. Voilà, et là on voit les... et on en voit six aussi. Voilà, et c'est bien six instances différentes. OK ? D'accord ? Donc maintenant, on va commencer à faire des âneries. donc on va imaginer que... on va imaginer qu'il y a un problème. Alors elles sont là, mes instances ECS. On va les filtrer. Et on va décider que, je ne sais pas, celle-là et celle-là meurent. State. Oui, je n'ai pas les yeux en face des trous. Donc je vais faire terminate. Bon. Donc, elles vont disparaître assez rapidement de ça. Pour l'instant, elles ne sont pas encore tout à fait mortes. Voilà, ça y est, on les a perdues. Il y en a quatre. OK ? Donc, ça, ça va déclencher normalement plein de choses. Parce que mon ami ici, celui-là, je lui ai dit, j'en veux six. D'accord ? Donc là, je viens d'en perdre deux. Donc il va en relancer deux. D'accord ? Il va se dépêcher de me relancer deux instances. OK ? D'ici une minute. Ces deux instances vont démarrer. Elles vont rejoindre le cluster. Ça va provoquer l'événement, l'envoi d'événement vers CloudWatch Events, vers SQS, vers Blocks. À nouveau, il va me redémarrer des containers sur ces deux nouvelles instances. OK ? Voilà. Bon, ça va arriver dans deux minutes. OK ? Mais voyez la logique d'automatisation. Une fois de plus, ici, on a un scheduleur qui est très simple. mais le code est dispo et il n'y a rien qui empêche de repartir de ça et de construire quelque chose de plus sophistiqué. l'idée étant toujours la même, c'est de dormir la nuit et que votre système, il se répare tout seul. Jusqu'à un certain point, il scale tout seul. Et vous venez le lendemain matin au bureau et vous dites « Tiens, il s'est passé ça cette nuit. » OK, bon, parfait. Mais pas de difficulté. Un cluster Docker, ça peut être un château de cartes. On fait tout bien à la main et puis il y a un incident et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Après, comment est-ce qu'on replace les containers ? Est-ce que vous faisiez tout à la main ? Est-ce que c'était statique ? Est-ce que c'est dynamique ? Mais est-ce qu'il est revenu dans le même état qu'auparavant ? Avec ces règles qu'on a vues, les contraintes, les stratégies, vous pouvez vous assurer que vos règles métiers ou techniques, elles sont réellement impliquées et vous pouvez avoir un scheduler comme ici qui va les appliquer en permanence à votre place et qui vous laisse faire le travail intéressant. OK ? Voilà, donc j'ai laissé dans les slides les fameuses commandes mais bon, c'est pas très compliqué, vous les avez vues. Si vous voulez creuser un petit peu plus, alors sur ECS, il y a trois articles qui commencent un peu à dater maintenant de Werner sur ECS mais qui sont une bonne introduction à ECS si vous le connaissiez mal. Donc le site de Blox et puis les dernières vidéos sur ECS de ReInvent qui a eu lieu en décembre donc qui sont encore relativement fraîches si vous voulez voir un peu ce qui s'est passé d'autre sur ECS et puis surtout les sessions avec nos clients, les témoignages clients sur ECS, vous les trouverez là. OK ? Et je partagerai les slides sur Twitter tout à l'heure donc vous les aurez. De toute façon, je ne suis pas très difficile à trouver. S'il vous les manque, vous savez où me trouver. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore au Container Day. Applaudissements 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 Applaudissements